Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons voir différentes manières de poser une question en français. On peut par exemple demander Où habites-tu ? Où est-ce que tu habites ? Où ? Tu habites où ? C'est la même question, posée différemment. Où habites-tu ? C'est la question par inversion. On commence avec le mot interrogatif, puis on inverse le verbe et le pronom. Comme l'ordre est inversé, on ajoute un trait d'union. Où est-ce que tu habites ? C'est la question avec est-ce que. On commence par le mot interrogatif, on ajoute est-ce que, puis le pronom et le verbe dans l'ordre classique. Tu habites où ? C'est la question par intonation. On garde l'ordre de la phrase affirmative. Pronom, verbe, puis le mot interrogatif. On l'appelle question par intonation parce que l'ordre est le même que dans une phrase affirmative. On fait la différence grâce à l'intonation. La mélodie part dans les aigus. Tu habites où ? La question par inversion est la plus soutenue. La question avec est-ce que est la plus courante. La question par intonation est familière. Observons encore une fois. Comment vas-tu ? C'est le mot interrogatif, puis le verbe et le pronom, en ordre inversé. C'est donc la question par inversion. Pour former la question avec est-ce que, on commence par le mot interrogatif. On ajoute est-ce que, puis le pronom et le verbe. Donc, comment est-ce que tu vas ? Pour former la question par intonation, on commence par le pronom et le verbe, puis le mot interrogatif. Donc, tu vas comment ? C'est l'intonation qui indique que c'est une question. Encore une fois, comment est-ce que vous vous appelez ? Facile avec est-ce que, c'est la question avec est-ce que. Attention, appeler est un verbe pronominal. Il y a deux vous. Comment former la question par inversion ? On commence par le mot interrogatif, puis le verbe et le pronom, dans l'ordre inversé. Donc, comment vous appelez-vous ? Comme appeler est un verbe pronominal, s'appeler, il y a deux vous, un avant et un après. Et la question par intonation ? On commence par le pronom et le verbe, puis le mot interrogatif. Vous vous appelez comment ? Allez, une petite dernière. Tu fais quoi ? D'abord le pronom et le verbe, puis le mot interrogatif. L'ordre est le même que dans la phrase affirmative, mais l'intonation change. C'est la question par intonation. Comment former la question avec est-ce que ? On commence par le mot interrogatif. On commence par le mot interrogatif, puis est-ce que ? Et enfin, le pronom et le verbe. Donc, attention au début, quoi devient que ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ensuite, la question par inversion. On commence par le mot interrogatif, puis le verbe et le pronom en ordre inversé. Que fais-tu ? Et voilà, vous avez tout sur la question en français. Merci beaucoup et à bientôt.